Et hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Minecraft sur PS3. Donc, dans cette vidéo-là, c'est la suite, c'est la partie 2 de mes présentations de mes maps. Donc, juste avant de vous présenter mes maps avec mon frère, je vais réaliser un petit timelapse en écran séparé, je vais vous montrer ça juste après, du grand pixel art que j'ai continué, Suicide Squad. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, hop ! C'est par là-bas. Donc, on a bien avancé depuis. Je ne sais pas si je peux vous montrer sur la carte. Voilà. Donc, on a avancé. Donc là, ça bug un peu parce qu'on n'a pas mis les tapis au sol. Donc, ça ressemble à ça. Et on a bien avancé tout autour. Et moi, j'ai fait le grand côté droit du pixel art de Suicide Squad. qui s'appelle Harley Quinn. Donc, c'est la petite copine du Joker dans Suicide Squad. Donc, voilà. Donc, je ferai peut-être aussi juste à côté le Joker. Donc, voilà. On a avancé à peu près tout ça. Mon frère m'a aidé à faire ça. Donc, on prépare des petites plateformes pour les prochains pixel art qu'il y aura. Parce qu'après, dès que j'aurai terminé ce grand pixel art, j'ai comme tradition de faire plein de petits pixel art juste après. Donc, voilà. Donc, je vais me positionner. Je ne sais pas comment, mais je vais rajouter un écran de plus. Donc, normalement, je fais comme ça. Là, on va choisir nos scopes. Ah non, il n'y a pas de mot de place. Super. Ah bah, même pas besoin. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai un deuxième écran. Je vais aller le téléporter. Ce sera plus rapide, je pense. Il est là. Téléporter sur moi. Voilà. Donc, je vais le mettre là-haut. Donc, là, on voit bien le grand pixel art. Donc, je vais continuer le côté où j'ai le flingue. Donc, j'ai juste à remplir en noir. Je vais faire un petit timelapse en plus. Hop, je vous le situe comme ça. Donc, je vous situe juste celle-là. Voilà. Et je vais mettre l'interface en... Je vais enlever ça. Comme ça. C'est parfait. Donc, voilà, les gars. Je vais faire un petit timelapse de ce petit... De ce petit... Ce grand pixel art. Je remets ça pour que je puisse voir. Donc, les gars, on se retrouve tout de suite après. Et après, je vous présente les maps avec mon frère. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai enfin terminé ce que je devais faire. Donc, je devais juste remplir en noir et tout. Donc, je vous invite à rejoindre la... Enfin, à aller voir la chaîne de Philly Zeguaman parce qu'il fait plein de tutos sur ce genre de pixel art. C'est lui qui l'a fait. Il fait grâce à des images et tout. Du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il fait des tutos. Il a fait Hulk. Il a fait des personnages de Marvel, de DC Comics, comme Harley Quinn, etc. Donc, je vous invite à fond à aller voir sa chaîne. Donc, c'est parti. Je vais quitter la map. Hop. Quitter et sauvegarder. Sinon, ce serait bête de ne pas sauvegarder. Donc, là, on va aller voir 3 maps. Donc, une map ville moderne que je ne vous ai pas présentée. C'est pas celle que je vous ai présentée la dernière fois. C'est une autre que j'avais commencé, mais j'ai arrêté. Une ville un peu Moyen-Âge avec des bâtiments slip qui est Moyen-Âge. Et la map mini-jeu. Donc, c'est parti. On y va direct. Ou sinon, je vous dire à tout de suite. Dès qu'on est sur la map. Donc, rue les gars. On se retrouve sur la map ville moderne. Donc là, on se trouve dans mon petit hélico. Donc là, c'est ma petite maison moderne. Que... Hein ? Petite ? Ouais, grande maison moderne. Vraiment ultra stylée. Que je pense que je pourrais peut-être reproduire sur ma nouvelle ville. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et tout. J'ai bien... Ça, c'est moi qui l'avais fait moi-même et tout. Je crois que j'avais repris vite fait d'une image et tout. Du coup, j'ai tout fait moi-même à l'intérieur. Moi-même. Donc là, un truc spécial pour descendre. Là, comme chez les pompiers. Un petit escalier assez moderne. Juste là-bas, vous avez vu, il y a une piscine et un jacuzzi à côté. On ne va pas monter tout de suite. Donc là, il y a une petite voiture moderne. Enfin, pas moderne. Ouais. Une voiture reprise de Le Corbloc. Donc, je mettrai aussi le lien de ça chez moi en description. Donc, voilà. Je vous fais voir vite fait les alentours. Donc, ça ressemble comme ça. C'est vraiment ultra moderne. C'est là. Je suis vraiment fier. C'est pas encore trop aménagé à l'intérieur. Donc là, j'ai fait comme ça. Donc là, c'était la petite salle à manger. Là, la cheminée. Et là, j'ai fait un sort de truc. Donc, comme s'il y avait des petites gouttes d'eau qui tombaient et tout. Donc, si vous voulez reprendre cette idée, reprenez-la. Donc là, un petit plongeoir. Puis, voilà. Donc, on ressort par un petit balcon. L'arrière, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, juste ici, il y a la mairie. Je ne vais pas visiter ça parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Donc, voilà. Donc là, il y a la mairie. Ici, c'est, je crois, un sort de magasin qui n'a pas été du tout aménagé. Ça, c'est la maison de Louis Diffred. Arnaud ou plutôt ça. Arnaud Diffred. Fire Phoenix et tout. Donc, c'est sa maison. C'est sa petite villa. Donc, je ne pense pas qu'il a trois aménagés. Non, il n'a pas aménagé à l'intérieur. Il a juste fait l'extérieur. Et là, c'était une autre maison qu'il avait commencé à faire. Ensuite, là, je crois que c'est des petites maisons que Smashone a fait. Donc, j'ai oublié de dire Smashone, il est là. Je m'attends aussi de venir de ça chez ma description. Et ça, c'est une autre petite maison moderne que j'ai fait, que j'ai peut-être repris de Le Corbloc, de l'un de ses plutôt, avec une petite entrée comme ça. Là, j'ai fait un système où j'éteins toutes les lumières. Une par lune. Donc, ça fait le tour comme ça. Et puis, hop, et je rallie. Donc, là, ça met du temps. Donc, je n'ai pas vraiment aménagé tout l'intérieur. Et là, il y a tout le système de Preston. Ensuite, j'ai commencé à faire un bâtiment d'affaires, qui n'est pas du tout terminé. Et juste là-bas, au fond, j'ai commencé à faire un grand magasin commercial, qui n'est pas du tout terminé. C'était un projet. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est moi-même qui l'avais fait. J'avais repris sur personne. Et j'avais pour idée de faire un grand magasin commercial comme ça. Sûrement avec deux petits ponts qui se reliaient et tout. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette petite ville moderne. On passe tout de suite à la seconde marque. Voici la map mini-jeu. Donc, ça, c'est le spawn. J'ai repris le spawn d'une vidéo top des meilleurs spawns. J'ai repris des décorations et un peu de la construction du bâtiment. Et après, moi et mon enfant, on a aménagé tout nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le spawn. Normalement, quand on rentre à l'intérieur de ces bâtiments-là, il y a un sort de petit ascenseur, mais qui ne fonctionne plus à cause de certaines mises à jour qu'il y a eu sur le jeu. Du coup, voilà. Il y en a peut-être un autre qui marche. Ouais, mais sinon, pas. Je perdrai tout le temps. Donc là, j'ai fait plusieurs tunnels, mais je n'en ai fait qu'un ici. Et ça déverse-là. Normalement, ça doit être une sorte de mini-île. Donc, on avait commencé à creuser. Et il n'y a pas longtemps, on a commencé à faire ça, mais on n'a pas vraiment trop continué. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble à l'extérieur. Donc, c'est un vrai petit donjon, château, comme vous voulez. Donc, voilà. Et juste au-dessus, on a fait une grande... J'ai fait... Je crois que je l'ai fait tout seul, la grande rosace. Ouais. J'ai fait une grande rosace. Vraiment, qui est vraiment super stylée. Donc, dites-moi ce que vous en passez dans les commentaires. Ça fait un peu magique, genre... Fantaisie. Fantaisie. Donc, voilà. Et du dessous, la vue, elle est comme ça. Voilà. Donc, aussi. Donc, sur cette map, il y a plusieurs mini-jeux, mais il n'y en a pas énormément. Donc, je vais remettre le jour. Ça sera mieux pour aller voir. Donc, ce qu'on a... Je vais prendre vite fait la carte parce que je l'ai enlevé. Donc, sur la map, on a puissance 4. On a même grande map cache-cache que vous voyez en bas à droite. Et, il y a un autre jeu à côté du cache-cache. Il y a un pouce-pouce-pouce, je crois. Un pouce-pouce. Ouais. Et, il y a un truc aussi de chute, là. Ah oui, il y a un dé à coudre. Un dé à coudre. Voilà. Donc, on va aller voir... Bah, vu que c'est plus proche, on va aller voir le dé à coudre. Donc, je pense que j'allais plus vite, comme ça. Donc, hop. On est à presque. Donc, voilà. Donc, là, c'est le pouce-pouce. Donc, c'est une sorte de jeu où on a un bâton, par exemple, de blaze, ou un bâton normal, et qu'on met l'enchantement recul. Et le but, c'est de pousser l'autre. Donc, ça, c'était une sorte d'un petit spawn. Donc, on se prenait dessus. On sautait et on devait se pousser. En fait, c'est à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Smatchon qui l'a fait. Juste à côté, toujours Smatchon. Enfin, tous les mini-jeunes qui se trouvent ici, c'est Smatchon qui les a fait. Donc, là, on a le dé à coudre. Donc, voilà. Donc, les bâtiments et tout sont ressortis avec le spawn. Ouais. Et là, on a le... Putain... Excusez-moi pour mon vocabulaire. On a le... On a le... Puissance 4. Donc, franchement, assez stylé. Quand... Ça, le levier, il sert à changer de sens pour celui qui va jouer. Là, donc là, par exemple, c'est de jeune qui joue. Il appuie sur n'importe quel bouton. Et puis, voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En fait, le levier à droite. À droite. Ah oui. Donc, il y a un levier spécial pour... Donc, ça, en fait, ce levier-là sert à tout jeter dès que... La partie est terminée. Dès que la partie est terminée. Comme si c'était une petite poubelle. Donc, là, par exemple, je pose mon bloc ici. Donc, euh... Il a mis les blocs comme ça parce que... Par contre, il faut que ce soit le rouge et ensuite le jaune. Sinon, la maille. Ah, d'accord. Ok. Donc, euh... Toujours le rouge apparemment qui doit commencer. Et après, c'est le jaune. N'oubliez pas de changer de sens. Et voilà. Un peu lent, mais pratique. Voilà. On ne peut pas faire du combat. Vous pouvez voir un peu le système ici. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que Smash One le refasse dans l'une de ses vidéos, bah dites-le dans les commentaires. Voilà. Donc, là, on va aller tout de suite à mon grand cache-cache et tout. On se retrouve après parce que c'est à l'autre bout de la map. A tout. Donc, re, c'est bon. Je suis... Là, c'est encore en train de charger. Donc, c'est bon. Nous nous trouvons au cache-cache qui n'est pas encore terminé, mais que j'ai pour projet de vraiment continuer dans pas longtemps. Donc, là, en fait, c'est ma maison dans la vie réelle reprise en géant. Enfin, voilà quoi. En gigantesque. Donc, là, normalement, il y aurait des toilettes et tout. Donc, là, il y aura un grand salon. Ici, la cuisine. Et là, la petite salle à manger. Donc, voilà. Donc, là, ce serait les toilettes. Juste derrière, normalement, il y a des escaliers qui montent jusqu'à là-haut. Donc, ça fait une sorte d'équerre. Voilà. Donc, là, c'est ma chambre à côté. C'est ce que je vous montrais juste après parce que j'ai déjà terminé la chambre. C'est la seule pièce que j'ai vraiment complété. Et là, c'est la salle de bain. Je ne ferai pas d'étage parce que sinon... Là, il n'y aura plus de lumière dans la maison. Ouais, il n'y aura plus de lumière et tout dans la maison. Donc, il y aura juste le bas étage. Et ensuite, il y aura peut-être une autre map avec... Bah, je peux toujours peut-être en regard. Ça me prend juste. Tu ferais une map à côté avec l'étage. Ouais, avec l'étage. Donc là, on va rentrer dans ma chambre. Je vais mettre une photo dans la vidéo pour montrer la différence entre ma chambre et la map. Donc, voilà. Donc, c'est ma chambre. Donc, là, il y a mon lit. Il y a mon vieux PC. Ma télé. Donc, là où je filme. Là où je suis en train de filmer, là. Normalement, là, vous voyez, la commode, elle est juste là. Et je suis en train de poser ma tablette. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo Minecraft. Où je vous ai présenté mes maps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma grande chambre. Donc, il y a plein de petites cachettes et tout dans les orties. Il y a des moyens pour monter. Donc, là, il y a ma PS Vita. Il y a mon téléphone. Donc, là, il y a des grandes commodes et tout. Donc, vraiment, c'est vraiment complet. J'ai même fait commencer à faire l'extérieur. Donc, c'est vraiment gigantesque. Donc, si vous êtes des joueurs de PS3 et que vous voulez jouer avec moi, enfin, me rejoindre et tout. Bah, voici mon pseudo. Voilà. Comme ça, on pourra faire des petites parties de cache-cache sur cette map. Voilà. Avec mon petit casque. Vraiment, c'est vraiment complet. Voilà. Donc, on se trouve tout de suite après pour la toute dernière map. Celle de la map Moyen-Âge. Donc, à tout de suite. C'est bon. Nous sommes sur ma map Moyen-Âge. Donc, là, c'est l'entrée. Ah non. Je ne sais pas. Enfin, oui, c'est une entrée. En fait, de ce côté-là, c'est l'entrée. Donc, là, c'est l'entrée de la ville. Donc, elle n'est pas encore bien faite. Il y a juste les bâtiments. Il n'y a pas encore les sortes de chemin et tout de fait. Et il y a une grande muraille qui est aussi en cours. Là, on doit continuer par là-bas. Donc, là, il y a le premier bâtiment Simpok vraiment fait moi-même. Et là, il y a un bateau. Un bateau... Je ne dis pas. C'est un médiéval. Oui, médiéval. C'est un médiéval. C'est un bateau médiéval. Voilà. Un bateau médiéval que j'ai repris d'une vidéo, je crois. Donc, vraiment stylé, que je kiffe vraiment bien. Par contre, les voiles et tout, j'ai dû les faire moi-même. Parce que dans le tuto et tout, ils ne montraient pas comment ils faisaient. Enfin, ils montraient la technique et tout. Et je me suis démerdée tout seul pour faire les voiles. Donc, j'ai vraiment galéré pour les voiles. Enfin, l'élever devant et tout. Donc là, il y a l'entrée. Et ça, ce bâtiment-là, je vous l'ai déjà présenté. Donc là, il y a les grands... Hop, désolé. Les grandes statues. Donc, repris aussi d'un tuto. Ici, ça, c'est aussi repris d'un tuto, mais avec un mélange de timelapse. Donc, il y a certains endroits, j'ai dû le faire moi-même. Donc, c'est un grand bâtiment steampunk. Donc, je ne vais pas vous faire visiter l'intérieur parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, je vous montre un peu le tour et tout. C'est vraiment gigantesque. C'est la plus grande... Non, c'est la plus grande tour de la petite ville. Donc là, il y a une petite aiguise qui n'est pas aménagée aussi. Donc, je vous montre vite fait un peu l'intérieur avec les vitrines et tout. C'est toi qui l'avais fait de moi ou pas ? Je ne sais même plus. Non, c'est moi. Donc là, tous les bâtiments, c'est moi, je crois. Oui, c'est toi. C'est la petite maison là-bas. Donc là, c'est d'autres... Donc là, c'est pour le forgeon, si je me souviens bien. Petit bâtiment de forgeon. Repris aussi des vidéos d'un tuto. Donc voilà, il y a ce petit bâtiment là. Là, c'est des maisons. Oui, c'est des maisons. Tout simplement. Et juste ici, il y a la petite maison de Smash One. Donc vraiment stylée. Ça fait un peu viking et tout, je pense. Donc voilà. Donc il y a aussi d'autres bâtiments, je crois, par là-bas. Donc des bâtiments, je crois, un peu viking et tout. Des bâtiments à toit et de Ludifrey, je crois aussi. Hein ? Non, il y a Ludifrey de KPSR sans village. Donc là, c'est un petit coin de pêche. Et là, c'est... C'est toi qui l'as fait ou non ? Un hôtel de ville viking. Un hôtel de ville viking. Vraiment très stylé aussi. Et là, c'est un bâtiment, je crois, en construction. Ou comme s'il a été borné, c'est ouf. Et là, c'est... La petite maison de Ludifrey. Non. C'est une maison à Alexandre. Alexandre ? Ah, c'est Alexandre. Ouais, Ludifrey n'est pas à vous. Si, si. Mais lui, il a peu le fleur. Où ça ? C'est un peu... Diagonale par rapport à cette maison. Donc, il y a cette maison-là qui est appartient à Alexandre. Et... T'as vu une maison ? C'est... Ouais, c'est... C'est pas loin. C'est loin, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Là-bas ? Ouais, c'est loin, c'est loin. Je pense pas. Moi, je m'en souviens pas. J'ai pas de souvenirs de maison. C'est qu'il y avait fait la maison. Ah non, mais c'est pas là-bas. C'est une petite gamine dans les armes, non ? Ouais, c'est ça. C'est là-bas. C'était juste à côté de ta maison, en fait. Regarde. Premier presse. Ah non. Ah si, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, il avait fait ça. Donc, ça, c'est Ludifrey. Donc, là, on retrouve juste à côté de ma petite ville. Et, normalement, là-bas, il y a aussi une petite cabane que j'avais remarqué. Ah bon ? Ah oui. Juste ici. Donc, je crois que c'est Ludifrey qui l'a fait aussi. Non ? Il se rend pas ? Si, si, si. C'est un mec en survie. Il l'a fait. Non, je te montre pas. Je crois que c'est Ludifrey. Donc, voilà. Il est pas trop là-bas. Donc, voilà. C'était les trois prochaines maps que je devais vous présenter sur Minecraft. Je pense que je vous ferai des vidéos sur certaines maps si jamais j'ai fait d'autres améliorations. Donc, par exemple, comme j'ai fait sur PCLart ou j'ai fait des petites timelapse. Donc, à chaque fois, je vous ferai voir ça. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur nos anciennes maps. Enfin, nos toutes premières maps Minecraft avec Smash 1. Donc, nos toutes premières maps sur Minecraft. Parce que la première fois qu'on a joué à Minecraft, c'était sur PS3. Et c'était sur le display ? Non, la première... Si, les premières fois qu'on jouait, c'était sur le display ? Ouais, mais la première... La première... La première... Ouais, la première vraie map de Minecraft. Ouais. On l'a encore. C'est ça qui vous... Elle doit avoir... 6 ans... 7 ans, je crois. Elle date, quoi. Elle date, hein. Donc, voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo présentation partie 2 vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à donner votre avis dans les commentaires. Et à vous abonner à ma chaîne. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ça, les gars, je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1